Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène. Mon premier jour d'école Un album de Soledad Bravi, édition École des loisirs Demain, c'est mon premier jour d'école. Maman a dit, tu vas apprendre beaucoup de choses. Papa a dit, tu vas te faire plein d'amis. Grand-père a dit, tu vas bien t'amuser. J'ai un cartable rouge. J'ai rangé dedans un cahier avec des fleurs dessus, mes crayons de couleurs, un petit coussin pour la sieste et maman a glissé un biscuit dans la petite poche de devant. Maman a dit, tu n'apportes pas ton doudou à l'école. Papa a dit, tu seras sage, comme une image. Grand-père a dit, ce n'est pas l'heure de dîner ? Le matin, j'ai petit-déjeuné avec mon cartable. Je me suis lavé les dents avec mon cartable. J'ai fait pipi avec mon cartable. Je me suis habillée avec mon cartable. Et ce n'était pas très facile. J'avais tellement envie d'aller à l'école qu'on est arrivés trop tôt. L'école était fermée. Avant de s'en aller, maman m'a fait un gros bisou. Dans la classe, la maîtresse m'a dit Bonjour Margot, je m'appelle Christine. Voici ta classe. Ici, tu peux ranger ton manteau sous ton prénom. Là, il y a une cuisine, une bibliothèque. De ce côté-ci, un coffre à jouets. Les crayons de couleur et les feutres dans les pots, là-bas. Et juste à côté, il y a le papier, les pinceaux et la peinture. Tu ne vas pas t'ennuyer. La maîtresse nous a chanté des chansons. J'ai joué à la cuisine. J'ai dessiné avec des craies sur le tableau. J'ai collé des gommettes. Je n'ai pas très bien fait la sieste sans mon doudou. La maîtresse nous a lu une histoire de crocodile. A 4h30, maman est venue me chercher dans la classe. La maîtresse a dit aux parents qu'il ne fallait pas oublier d'apporter des petits chaussons blancs pour qu'elles ne passent pas ses journées à faire nos lacets. Au revoir Margot ! Maman et moi, on est allés au jardin. J'ai mangé mon goûter en regardant les pigeons. J'ai ramassé des marrons et un caillou. J'ai rapporté à la maison deux pelles et un râteau que les enfants avaient oubliés. J'ai dit à maman. Dans la classe, il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient. J'ai dit à papa. Je t'ai fait un beau dessin. J'ai dit à grand-père. J'ai mangé un oeuf dur à la cantine. Pendant que papa me lisait une histoire d'éléphant, maman a cousu un petit lapin tout doux à mon oreiller de sieste pour que je puisse mieux dormir quand je suis à l'école. Maman a dit Fais de beaux rêves, mon petit cœur. Papa a dit Tu es la plus jolie crevette que je connaisse. Grand-père a dit Tu me feras, moi aussi, un joli dessin ? Oui, grand-père ! J'ai regardé en souriant mon cartable rouge posé sur ma chaise. Demain, c'est mon deuxième jour d'école. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titres par Marseillard